Musique La secte générale FALM est représentante des 5 sectes généraux de la coalition affiliée à la CSI, dont Wadi Giro est le président. Alors, qu'est-ce que vous présentez dans ce forum ? Aujourd'hui, je suis vraiment émue et je suis contente de mes chères présidentes qui sont là en train de travailler nuit et jour pour fermer enfin ce réseau, ce RENAFES, le réseau national des femmes syndicalistes affiliées à la CSI. Depuis longtemps, elles sont en train de travailler sur ça et à l'image des sectes généraux qui sont en coalition et à l'image des jeunes aussi qui sont en coalition, les 5 présidentes des femmes se sont réunies et ont formé aujourd'hui le bureau et dont la coordinatrice est Nafisa Sam qui vient tout à l'heure de parler avec les journalistes. Et vraiment, en tant que LJFAM, je suis vraiment contente et représentante aussi des 5 sectes généraux. Tout le monde félicite les femmes, les 5 présidentes des femmes affiliées à la CSI Afrique. Au niveau de votre ministère, quel métal avez-vous pour un devant de ce soutien ? Bon, nous en tant que secteur généraux de la coalition et moi en tant que LJFAM, je suis la seule femme secteur générale. Je ne fais que soutenir les femmes, les 5 présidentes et l'ensemble des femmes qui sont affiliées aux 5 syndicats. Et tout ce que je pourrais faire, je vais le faire, activité de formation, activité de lobbying, de plaidoyer, tout ça, tout ce que je pourrais faire, je vais l'amener au niveau des 5 présidentes, au niveau de la coalition du réseau national des 5 présidentes femmes et leur soumettre cela. Et je crois que vraiment, les 5 sectes généraux aussi feront de mieux pour aller en avant et pour que ces 5 femmes-là, le réseau national des femmes, le RENATER, aille en avant. Secrétaire général madame Bossop, également coordonnateur technique de la coalition des centrales syndicales. Oui, c'est pour représenter les secrétaires généraux de la coalition qui m'ont donné un mandat de venir les représenter pour symboliser donc ce que les femmes aujourd'hui célèbrent. En l'essage de ce qui a été fait lors du mi-mars, une journée dédiée à la femme travailleuse et qui porte sur une thématique qui est d'actualité, la protection sociale pour toutes et pour tous. Donc voilà la raison de notre présence pour venir renforcer, soutenir la dynamique qui est enclencée avec la nouvelle équipe qui est mise en place, composée des Amazons, la présidente des comités des femmes de la coalition des confédérations syndicales de travailleuses et de travailleurs, la SYNTHES, l'UNSAS, la CSA, l'UNSES et la SYNTHES FC, qui ont eu l'amabilité et la générosité de porter à la tête du réseau des femmes de la CSA, notre camarade Navisa Sam, qui est la présidente du comité des femmes de l'UNSAS. Donc pour nous c'est un honneur également de venir le témoigner en tout cas de notre satisfaction, de toutes les actions entreprises dans le cadre de la promotion, de l'autonomisation des femmes, de la défense en tout cas des femmes, des droits des femmes, les différentes recommandations qui ont été formulées à l'instar de la ratification de la Convention 190 sur la violation et harcèlement des femmes en milieu de travail. Aujourd'hui nous nous retrouvons encore avec cet acquis extrêmement important pour encore aller de l'avant, soutenir l'action des femmes vers une protection sociale dynamique qui intègre également un pan extrêmement important, l'économie informelle. qui représente 93% des emplois, dont la France la plus importante c'est les femmes travaillistes. Donc l'essentiel c'est d'aller vers l'autonomisation, de les accompagner, en l'instar des stratégies et des politiques et stratégies élaborées et mises en œuvre par le gouvernement du Sénégal et soutenues donc par les partenaires techniques et financiers, mais également par les partenaires sociaux que nous représentons, que nous sommes. Donc nous sommes impliqués dans tous ces processus. Si aujourd'hui les femmes mettent en branle, en tout cas toute cette dynamique, c'est pour aller vers des résultats concrets. Et dans le cadre également de la promotion de l'emploi qui est d'actualité, l'emploi des jeunes, je pense que tout cela mérite. Musique Musique Musique